Mistral FM En direct du Big Tour à la Londres Avec nous on a Gomar Salut Gomar Salut Mistral Gomar pour Margot Oui exactement c'est le verbe Pourquoi Gomar ? Simplement parce que c'est mon surnom depuis que je suis petite en fait Et c'est vrai que quand on cherche un nom d'artiste on a tendance à vouloir tout de suite trouver un truc un peu compliqué et tout Et au final on revient souvent au plus simple Et ce qui est nous même et Gomar on m'a toujours appelé comme ça Comment ça se passe ce Big Tour ? Et bah écoute c'est génial ce soir c'est la 19ème étape Je suis ravie d'être à la Londres en plus ce soir parce que j'aime beaucoup cette ville Tu connaissais avant ? Et bah écoute je l'ai découvert il y a deux mois j'y suis allé avec Patrice D'accord Et gros coup de coeur, gros coup de coeur même pour les habitants tu vois pour la mentalité d'ici et tout Donc je suis ravie de jouer c'est une très très jolie ville quoi le spot est magnifique Toi tu es originaire d'où ? Alors moi si tu veux je suis née à côté de Paris en banlieue parisienne mais j'ai fait beaucoup de déménagements D'accord Avec le métier de mon papa j'ai fait genre une vingtaine de déménagements donc je me considère vraiment de toute la France quoi si tu veux D'accord alors j'avoue que je te connaissais pas avant de préparer cette interview J'avoue également que j'ai écouté les morceaux Oui Tu es quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie Merci beaucoup Nouvelle artiste, nouvelle scène française Oui c'est ça Tu t'es fait connaitre par internet c'est ça ? Oui par internet ça fait trois ans maintenant que le projet existe Et je me suis fait connaitre en faisant des mashups sur internet que j'ai appelé les go mashups Oui voilà ils ont un an Et ouais c'est ça donc l'idée c'était de mélanger plein de titres assez connus en trois minutes Et le public devait en connaitre un maximum et ça a commencé comme ça Je me suis fait repérer par un label puis par Light Nation qui co-organise la tournée Et ça fait un an que je suis avec eux maintenant De nos jours c'est de cette façon que les artistes se font connaitre Si c'est de la façon privilégiée Oui en 2020 internet c'est un vecteur incroyable Après ce qui est compliqué du coup Contrairement avant c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de projets qui sortent tous les jours C'est que maintenant rien que dans notre chambre si on a un petit home studio On peut faire de la musique et sortir des projets de nous même quoi Donc le but c'est de se démarquer et comment se démarquer Donc l'image est très importante aujourd'hui D'accord Ton premier morceau il date de quand ? Mon tout premier morceau il date de 2017 Ton écriture en fait ? Mon écriture ? Bah écoute j'écris depuis que j'ai 14 ans Mais ma première chanson que j'ai sortie sur les plateformes Elle s'appelait Entre tes doigts et elle date de 2017 Donc ça fait 3 ans maintenant D'accord Comment la musique est venue vers toi ? Tu jouais de la musique, un instrument ? Comment tu... Bah écoute elle est venue super naturellement C'est à dire que ma mère me racontait que quand elle était enceinte de moi Je faisais déjà des petites percus dans son ventre et tout J'ai toujours... Voilà j'ai une famille qui écoutait beaucoup de musique Mon père fait de la guitare Ma mère du saxophone Donc j'ai été baignée vraiment là-dedans Et c'était assez évident pour moi d'écrire des chansons Toi tu joues un instrument ? Et je fais de la guitare De la guitare ? Et ça t'aide pour écrire des morceaux ? Complètement Complètement Je compose très très souvent mes titres à la guitare Et les amène à mon compositeur Et qui fait tous les arrangements Mais j'aime bien partir de la guitare Je trouve que c'est intéressant C'est difficile de définir un style particulier Comment toi tu t'auto-définirais au niveau style musical ? Alors je dirais que... Il faut dire qu'on est obligé de donner l'étiquette quand il arrive Mais je dirais que je fais de la pop française Pour résumer mais avec beaucoup beaucoup d'influence Parce qu'encore une fois en 2020 On a accès à énormément de chansons Et on a beaucoup plus d'influence Je pense qu'avant Parce que moi j'écoute énormément de choses Mais vraiment que ce soit de la musique du monde Du rock, du jazz Donc j'essaie d'un peu de mélanger tout ça Mais ça reste de la pop française Ton premier album c'est jeune Oui, c'est sorti l'année dernière Tu peux en parler un petit peu plus Cet premier album c'est... Combien de temps de travail pour sortir ce... Alors pour cet album là Il représente vraiment la phase de ma fin d'adolescence Et le début de ma vie d'adulte Donc j'ai mis deux ans à le faire Il y a une dizaine de titres Il est sorti l'année dernière Et ça a été un processus Je l'ai écrit assez facilement en fait J'ai écrit beaucoup sur les gens Que je rencontrais autour de moi Sur les histoires que je vivais Et je suis très inspirée par le quotidien Et la société J'essaie d'un peu de faire un état des lieux Donc pour le coup belle expérience Être chanteuse c'est plein de sacrifices j'imagine Oui Ouais Ça coûte beaucoup Ça coûte beaucoup Mais quand on est vraiment passionné On s'en rend pas compte Que ça coûte si tu veux Moi j'ai toujours voulu faire ça Ça a toujours été une évidence Et quand je suis sur scène J'ai pas l'impression de travailler Tu vois alors que c'est du travail en fait C'est des heures de répète Et des heures qu'on montre enfin Mais pour moi c'est juste du... Un bonheur absolument incroyable De pouvoir et d'avoir la chance D'être sur scène cet été Je me sens extrêmement chanceuse De pouvoir jouer C'est vrai que je connais plein d'artistes J'ai plein d'amis artistes Intermittents qui peuvent pas tourner cet été Et je sais que j'ai vraiment de la chance Donc j'essaie juste de profiter De chaque date à fond Pour donner un maximum au public Si tu devais choisir entre une scène Et un studio Ah la scène La scène Direct Ah ouais ouais Vraiment sans hésiter Le track avant de monter Toujours Toujours un peu Et je pense que c'est simple de l'avoir Et je trouve ça toujours un peu bizarre Les gens qui me disent qu'ils l'ont pas Parce que je pense que ça fait partie aussi du métier C'est toujours important de se remettre en question Douter tout le temps et tout Donc ouais les 5 minutes avant Je suis toujours en mode Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je vais me mettre La boule au ventre Devant un public et raconter ma vie comme ça Tu vois mais dès que je suis sur scène Je comprends pourquoi je le fais Parce que c'est absolument incroyable quoi Toi quand t'écoutes de la musique T'écoutes quoi ? Comme genre de musique ? Alors j'écoute de tout Mais vraiment je suis super athlétique Récemment j'écoute Ça fait 2 ans que j'écoute beaucoup beaucoup de rap Je suis très influencée par la vibes urbaine Et par le rap poétique Tout ce qui est Oxmo Puccino Doskawa MC Solar et tout L'écriture rap m'inspire beaucoup Dans mes textes Du coup c'est vrai qu'au moins qu'on chante J'ai un flow naturellement Qui se rapproche du rap Qui est chanté Mais qui débute beaucoup Si tu as envie de dire beaucoup de choses Ton dernier clip C'est également ton actu ? Oui c'est ça Très coloré le clip Oui toujours Moi toujours C'est une volonté ? C'est vrai qu'il y a des couleurs de partout C'est ça C'est vraiment ce que j'essaie de faire passer Avec ma musique C'est un message très positif et solaire En faisant passer des messages un peu engagés Il s'appelle Palais Code Et c'est un titre qui parle de différence En fait Il parle là de différence vestimentaire Il s'appelle Et c'est vraiment C'est comment aujourd'hui On peut se permettre de sortir des cases Parce que je pense que la différence C'est vraiment ce qu'il y a le plus beau Quelle qu'elle soit Quelle qu'elle soit Vestimentaire, idéologique Tu vois C'est important de la mettre en avant Et de dire On peut être différent Aujourd'hui on peut apporter des idées Un peu originales Et c'est ça qui rend le monde intéressant Je crois savoir Qu'il y a un nouvel album en préparation Et oui Palais Code est l'extrait De mon deuxième album Qui va sortir à Noël A Noël ? Oui On en sait un petit peu plus Combien de titres ? Alors sur la finition Là il y aurait une dizaine de titres Et ça sera des thèmes Un peu plus engagés Que sur le premier Où je parle aussi un peu plus de moi Alors que le premier Je parlais un peu plus des autres Et là c'est un peu plus personnel Je parle beaucoup de la femme aussi De la place de la femme dans la société Parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé Tous les débats qu'il y a eu Ces dernières années J'ai voulu aussi un peu Voilà en parler à ma manière Donc voilà Juste voilà Plus bêture Ça fait deux ans que tu fais la tournée Oui Ouais Ta plus belle expérience Ton plus beau souvenir De ces deux années J'imagine qu'il y en a plein Mais le truc qui t'a marqué le plus C'est la scène C'est l'ambiance entre les artistes C'est un peu tout Mais si je dois parler d'un souvenir particulier C'était l'année dernière à Dieppe J'ai fait un concert avec C'était dans le cadre du French Fab Tour Et il y a eu Tu sais il y a des concerts comme ça Où tu sais pas pourquoi Il y a un aliment des planètes Il y a le public qui est super Sur le spot qui est dingue Il y a une énergie incroyable Et j'avais un canapé jaune sur scène Et j'ai fait monter une petite fille Spontanément sur scène Et ce que je voulais qu'elle voit Un peu la vue que nous on avait En tant qu'artistes C'était un moment incroyable A partager avec elle Parce qu'elle était dans les yeux Et ses parents ont été Et ça c'est des souvenirs C'est génial pour le partage On te retrouve ce soir sur scène Bientôt un album fin d'année Ouais c'est ça Et je te souhaite bonne chance pour la suite Merci beaucoup Fabrice Merci Avec plaisir A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501